La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue, bienvenue les amis, je suis sur le parquet de la Radio Off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, oncle Phil Basket, pour vous entretenir. Dans cette quotidienne FMNBA, on fait le point sur les dernières actualités de la Ligue. C'est comme ça que ça se passe toute la semaine des quotidiennes NBA. C'est sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour la NBA sur le digital. Allez les amis, on commence d'abord par diffuser quelques informations clés avant d'enchaîner avec des résumés des matchs de la nuit. On va du côté des Hox d'Atlanta avec le retour de Vince Carter dans le staff des Hox. C'est la question qui se pose pour le futur retraité Vince Carter qui a officialisé il y a quelques semaines sa retraite en l'absence des Hox d'Atlanta dans la bulle d'Orlando. Toutefois, il n'a pas caché qu'il a l'intention de rester dans le basket. Reste à savoir dans quel rôle. On l'imagine notamment en consultant TV, ce qu'il a déjà fait et a annoncé vouloir faire. Mais selon Le Athletic, il n'est pas à écarter qu'il se dirige dans une autre direction. En effet, il aurait eu des discussions préliminaires avec les Hox d'Atlanta au sujet d'un rôle dans l'équipe. On n'en sait pas plus, mais on peut l'imaginer dans le staff de Lloyd Pierce pour continuer de transmettre son expérience, sa longue expérience en matière de basket. Le Athletic précise que depuis sa retraite, Vince Carter continue d'ailleurs de résider du côté d'Atlanta. On ne peut pas être surpris si vous êtes informé de la nomination de Vince Carter au sein du staff des Hox d'Atlanta. On enchaîne avec les news, les amis, avec cette information concernant le devenir des équipes éliminées. En tout cas, les 22 équipes qui n'ont pas fait partie de la reprise dans la bulle d'Orlando, alors celles qui ont été éliminées. On pense rapidement comme ça aux Sixers. Première équipe NBA éliminée dans la bulle d'Orlando dans ses playoffs. On rappelle que le NBA serait donc sur le point de trouver un accord avec le syndicat des joueurs concernant les 8 équipes qui n'étaient pas à Orlando pour qu'elles puissent s'entraîner, notamment collectivement en vue de la saison prochaine et ne pas être laissées de côté par rapport aux 22 équipes dans la bulle. Mais qu'en est-il pour les équipes éliminées de la bulle ? Jusque là, il n'y avait pas de règle précise si on en croit l'expert Shams Charania. C'est fait désormais puisque la NBA a communiqué les consignes suivantes. Comme je vous l'ai dit, on pense rapidement à des équipes comme les Sixers de Fielfi qui ont été les Sixers qui sont donc la première franchise à avoir été éliminée. D'abord, je partage donc avec vous les consignes de la NBA. Premièrement, les centres d'entraînement sont ouverts aux joueurs sous contrat pour des workouts sur la base du volontariat, pas plus de 4 joueurs à la fois. Donc vous l'avez compris, pour le cas des Sixers de Fielfi, les joueurs sous contrat sont invités à s'entraîner mais sur la base du volontariat. A savoir que si un joueur n'a pas envie d'aller s'entraîner, il est libre de ne pas y aller et le centre d'entraînement des Sixers ne pourra pas accueillir plus de 4 joueurs à la fois en son sein. Il y aura donc un membre du staff pour chaque joueur et il y aura un test Covid-19 optionnel qui sera à la charge de l'équipe. Donc voilà, ça c'est une information quand même importante à avoir. C'est-à-dire que comment est-ce que les équipes qui sont donc éliminées, comme les Sixers, vont donc gérer leur après-saison. Donc ils pourront continuer à organiser les entraînements mais sur la base du volontariat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis voilà, donc on va enchaîner les amis, on va passer au résumé des matchs de la nuit. On va parler bien entendu des Bucks face au Magic, on va revenir sur les Rockets de Houston face au Thunder d'Ocklamacity et les Lakers de Los Angeles face aux Blazers de Portland. Allez les amis, j'espère que vous aurez bien accroché. C'est parti pour la quotidienne. On enchaîne. Allez les amis, on enchaîne avec le résumé de cette rencontre qui avait opposé les Bucks de Milwaukee au Magic d'Orlando dans ce Game 4. On rappelle que dans ce premier quart-temps, le premier quart-temps de ce match, les deux défenses des deux équipes étaient bien en place et les défenses ont pris le dessus sur les attaques. Ces dernières ont été en grande difficulté. Les deux équipes ont shooté à 33%. Et si les Bucks ont été aux commandes en menant 12-7, sous l'impulsion de Giannis, le Magic est resté dans le sillage. Après 12 minutes, les Bucks menaient 22-18. Ça s'est décanté en second quart-temps avec bien plus d'adresse et les deux équipes qui se sont reprendues coup pour coup. En à peine 6 minutes, le Magic avait inscrit 19 points contre 15 aux Bucks de Milwaukee, 37 partout, puis 41 partout. A la première baisse de régime du Magic, les Bucks ont profité pour passer un 7-0 initié par un chute à 3 points de Marvin Williams, 48-41. Clark et Vucevic ont ramené le Magic sur deux tirs, mais Wesley Matthews a fini fort avec deux tirs à 3 points dans les 30 dernières secondes pour propulser les Bucks en tête 58-52 à la mi-temps malgré un gros quart de Vucevic. Matthews a démarré le second mi-temps avec un gros tir, mais grâce au réveil d'Evan Fournier et à des tirs primés de Clark et Fultz, le Magic a passé un 12-2 pour reprendre l'avantage provisoirement 66-65. On a alors eu un chassé-croisé dans la seconde partie du carton, et c'est finalement Giannis qui a permis aux Bucks de finir en tête sur un shoot à 3 points, 84-81. Ce tir a en fait initié un énorme run pour les Bucks, puisque Kyle Korver a ouvert le dernier carton avec un shoot à 3 points, puis Chris Middleton s'est transformé en torche humaine à 3 points avec 3 tirs consécutifs pour un total de 14 à moins de 6 minutes afin de permettre aux Bucks de s'envoler au score, ce qui a été un 21-2-102-83. On pensait la faire plier, mais le Magic n'a pas laissé tomber avec une pluie de tir à 3 points, Evan Fournier, puis Terence Ross, puis Vucevic pour un 17-5 en moins de 3 minutes. Mike Budenholzer a été obligé de prendre un temps mort, puisque l'avance des siens n'était plus que de 7 points, 107 à 100. Orlando s'est refroidi en sortie de temps mort, et Giannis a définitivement plié le game. Vous l'aurez compris, Giannis Antetokounmpo a sorti un gros match avec 31 points, 14 sur 21 tirs, dont 1 sur 5 à 3 points, 15 rebonds et 8 passes. Giannis Antetokounmpo était déjà le premier joueur de l'histoire à démarrer une campagne de pleurs par 3 matchs avec au moins 25 points, 10 rebonds et 5 passes. Il porte donc son record à 4 matchs. Wesley Matthews a été précieux avec 12 points, 4 sur 6 à 3 points. Les Bucks ont shooté à 49%, dont un excellent 17 sur 41 de loin, alors que le Magic rentre seulement 41,9% de leur tentative, malgré un 18-45 de loin. Ces derniers ont connu un gros passage à vide en début de dernier quart temps. Nikola Vucevic a encore fait un chantier avec 31 points, 11 sur 20 au tir, donc 6 sur 10 à 3 points, 11 rebonds, 7 passes et 2 contres. Terence Ross a ajouté 19 points et Van Fournier a été une fois de plus en grande difficulté au tir puisqu'il était à 4 sur 14 avec 12 points et 8 rebonds. Cela n'a pas été simple face à une équipe du Magic très accrocheuse, mais les Bucks ont emporté 122 à 106 à la faveur d'un énorme run à la fin du troisième quart temps et le début du dernier sous l'impulsion d'un Chris Middleton en feu. En difficulté jusque-là en play-off, Chris Middleton a permis un 21-2 fatal et termine avec 21 points, dont 14 dans les 6 premières minutes du quart temps, à 7 sur 19, dont 4 sur 7 à 3 points et 10 rebonds. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. 7, Bob Fitzgerald, Jim Jackson, Stephanie Reddy here in Orlando. This is game four. Rocking the third by four. Now you've got an opportunity in the fourth court on the bookend to close it out and win this four-out kick. Robert Covington hitting a three to open Houston scoring. Chris Ball had 14 in the third, misses the runner there. Arnie Covington, Eric Gordon, B.J. Tucker, Jeff Green. Gordon a été wonderful toute la nuit. Allez, on enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit. Cette fois, nous allons partager avec vous ces merveilleux matchs qui a donc opposé le game 4. Les roquettes de Houston face au Thunder d'Oklahoma City. On va donc rappeler que c'est sous l'impulsion des chutes extérieures de Danilo Gallinieri et de Lou Dort que le Thunder a pris le meilleur départ pour mener 11-3. Mais les roquettes sont rapidement revenues dans le sillage de James Harden, 14 par tour. Après ça, les deux équipes ne se sont pas lâchées dans la première mi-temps avec un écart qui n'a jamais été de plus de deux possessions. Et malgré dix tirs primés de Texan et 19 points de James Harden, les deux équipes se sont rentrées au vestiaire à égalité, 60 par tour. Avec un excellent duo, Charles Guidius-Alexander, 14 points. Denis Schroeder, 15 points. Côté au Kessie. Le début de la seconde mi-temps a été stratosphérique pour les roquettes qui ont rentré leurs huit premiers tirs à trois points. Donc deux pour Gordon, deux pour James Harden pour un 26-11 en six minutes. Alors que le Thunder tentait de résister tant bien que mal. Ces derniers ont laissé passer l'orage et profité d'une grosse baisse de régime des roquettes qui ont vu leur adresse folle les abandonner totalement. Dans le sillage de Denis Schroeder, Chris Paul, Noël, O'Kessie a fini très fort le carton sur un 15-3. Alors que les roquettes ne secouraient qu'un seul panier dans les dernières quatre minutes. Le dernier carton a été impressionnant avec un chassé croisé entre les deux équipes qui se sont repondues coup pour coup l'une après l'autre avec un écart qui n'a pas excédé les quatre points jusqu'à l'entame du Money Time. Denis Schroeder a repondu à James Harden puis ce dernier lui a repondu avant que Chris Paul ne prenne le relais avec deux paniers de suite pour mettre O'Kessie en position idéale. 109-108 avec 94 secondes à jouer. James Harden a raté un flotteur puis après un échec de Charles Giedus à l'estander. James Harden a perdu le ballon et Denis Schroeder a sanctionné immédiatement les roquettes de Houston. Plus 3 avec 36 secondes à jouer. James Harden a trouvé Pidgey Tucker dans le corner mais ce dernier a manqué son tir. Et Chris Paul a été envoyé sur la ligne des lances francs pour plier définitivement le match malgré la réussite de loin de James Harden qui a été malheureusement trop tardive. Vous l'aurez compris les amis donc c'est sous l'impulsion d'un énorme Chris Paul qui a compilé 26 points, 10 sur 19 au tir, 6 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Denis Schroeder était à 30 points, 10 sur 16 au tir donc 4 sur 7 à 3 points alors que Charles Giedus Alexander a ajouté 18 points, 7 sur 12 au tir, 12 rebonds, 6 passes. Côté roquettes, James Harden s'est refroidi en fin de match et a terminé avec 32 points, 11 sur 25 au tir donc 6 sur 15 à 3 points alors que Eric Gordon a ajouté 23 points à 8 sur 15 au tir. Daniel House Jr. a compilé 21 points à 5 sur 15 au tir, les 5 titulaires inscrivant au moins 3 tirs primés chacun. Dans un match serré, les roquettes pensaient avoir fait la différence en début de seconde mi-temps en plantant 8 tirs à 3 points de suite mais derrière ils ont été refroidis à 3 points malgré 58 tentatives à 3 points de loin. Nouveau recours en NBA, ils n'en rendent au final que 23 après en avoir raté 21 sur 23 tentatives à 3 points. Le Tinder est donc revenu à égalité les amis de partout grâce à un succès à l'arraché acquis dans le Money Time sous l'impulsion d'un énorme Chris Paul avec l'aide d'un très très grand Dennis Schroeder. Score 117 à 114. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Mais ils ont besoin de Justin Holliday et... ...ce que les officiers de l'année, Marc Davis, notre crew chief, Kevin Scott... ... et Aminus Petritus... ...well, that was a great scream by Miles Turner... ...realizing that the Heat are switching every screen, so he screamed his own man... ...que vous savez, c'est mieux à la radio... ...c'est mieux à la radio, Stan... ...frône Miami Head Coach. ...c'est mieux à la radio, c'est mieux à la radio... ...c'est bien à la radio, c'est mieux à la radio... ...to Turner, c'est à 3 et à 2... ...c'est mieux à la radio... ...so Miami, one of its first four... ...vous l'aurez compris les amis, on va donc partager avec vous ce match 4... ...ce définitif match 4... ...qui a donc opposé le Heat de Miami aux Pacers d'Indiana... ...on va rappeler... ...on va donc commencer par rappeler qu'après un premier quart temps remporté... ...de peu 22-21 par les Pacers... ...le Heat de Miami a dominé les trois quart temps suivants... ...27-20, 22-20 et 29-25... ...un Leop de Goran Drazic a donné 8 points d'avance au Heat de Miami... ...à la fin du troisième quart temps et les Pacers n'ont jamais réussi à se montrer suffisamment... ...ménaçant pour que l'on croie un comeback dans les 12 dernières minutes... ...l'équipe est certes revenue à 91-85 à 3 minutes du buzzer... ...a joué ses premières minutes des playoffs pour 7 points en 14 minutes... ...pour la cinquième année consécutive les Pacers qui ont joué toute la série sans leur All-Star... ...Domanta Sabonis, touché à la voûte plantaire... ...sortent donc au premier tour avec un sweat... ...Victor Oladipo a terminé à 25 points... ...9 sur 19 au tir, 8 rebonds, 5 passes... ...Match Turner, 22 points... ...9 sur 16 au tir, 14 rebonds... ...TJ Warren, 21 points à 8 sur 17 au tir, 5 rebonds, 4 passes... ...après un record de franchise au match précédent avec 124 points inscrits... ...le 8 a cette fois fait la différence en défense... ...dominateur au rebond, 60 rebonds pour le 8... ...34 rebonds pour les Pacers... ...les joueurs du 8 ont marqué 50 points à l'intérieur... ...contre 30 points pour les joueurs de Nate McMillan... ...cinquième à l'Est... ...le 8 a donc réussi son sweep avec une victoire... ...99-87 dans le Game 4 face au Pacers... ...porté donc par les 23 points de Goran Drazic... ...les 14 au point, 19 rebonds, 6 passes de Bama Debayo... ...ou encore les 16 au point, 4 passes de Tyler Hero... ...le 8 accèdent au second tour pour la première fois depuis 2016... ...et le 8 qui affrontera donc logiquement les Bucks de Milwaukee... ...les Bucks qui doivent encore terminer leur série... ...face au Magic d'Orlando. La radio qui vous parle de NBA... ...c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. ... ... Allez les amis, on enchaîne donc avec le résumé de cette incroyable, cette belle rencontre que nous a offerte les Lakers de Los Angeles face aux Blazers de Portland dans ce Game 4. Un énorme match de LeBron James et Lakers qui n'ont pas déçu pour le membader ce 24-8 où il fallait rendre hommage à Kobe Bryant. LeBron James ultra concentré dans ce match avec 30 points à 10 sur 12 au tir. 6 rebonds, 10 passes en 28 minutes. Les Lakers ont filé sur un 15-0 d'entrée puis 24-8 sans jamais lâcher l'avantage au score. Sans jamais lâcher, j'ai dit donc l'avantage au score. Pas une seule fois à leurs adversaires les Blazers avant de gagner sur un score de 135 à 115. Les Lakers en tête 43-25 après un carton et 80-51 à la mi-temps. On rappelle que c'est le plus gros total de points inscrits par les Lakers à la mi-temps d'un match de play-off depuis 1987. Les Lakers qui avaient donc pris jusqu'à 38 points d'avance dans le troisième carton de cette troisième victoire d'affilée. Anthony Davis a lui ajouté 18 points. Il était à 5 sur 8 au tir, 5 rebonds et 5 passes en 18 minutes avant de quitter le match au milieu du troisième carton en raison de ce passe musculaire au dos. Les Lakers ont inscrit 25 points sur contre-attaque contre 11 points pour les Blazers. Damien Elard est lui sorti sur une blessure au genou droit dans le troisième carton. Damien Elard a terminé le match à 11 points. 3 sur 1 au tir, 4 passes en 26 minutes. Jusut Nurkic a signé la meilleure performance de son équipe avec 20 points, 13 rebonds, 4 passes. CJ McEllum a terminé à 18 points, 5 sur 13 au tir et 5 rebonds. Kyle Kuzma et Dwight Howard du côté des Lakers ont respectivement signé 18 points pour Kyle Kuzma. 13 points pour Dwight Howard en sortie de banc des Lakers qui ont shooté à 56% qui vont donc affronter les vainqueurs de la série entre le Thunder d'Oklama City et les Roquettes de Houston. Un bel hommage dans ce match des Lakers qui ont donc merveilleusement joué avec ce maillot spécial noir intitulé Black Mamba. On rappelle que le Game 5 se jouera donc mercredi pour les Lakers de Los Angeles. Enfin, le prochain match entre les Lakers et les Blazers se jouera donc mercredi. Voilà, un très très beau 3 victoires à 1. 3 victoires pour les Lakers, une défaite pour les Blazers de Portland. 3 à 1 dans cette série qui oppose ces deux franchises. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà les amis, voilà pour les résumés de cette incroyable nuit en NBA. On va terminer donc avec un dernier contour de ces games. Mais avant, il y a encore deux informations à partager avec vous pour clôturer cette quotidienne FM NBA. On commence par aller du côté des Mavericks Dallas pour rappeler que les examens sur Chris Tapps pour Zengis étaient plutôt rassurants. On rappelle qu'il était out depuis le Game 4 en raison de douleur au genou droit. Chris Tapps pour Zengis qui a donc passé un IRM qui n'a rien révélé de fâcheux. Il est donc officiellement incertain pour le Game 5 et une décision pourrait être prise au dernier moment. Chris Tapps pour Zengis avait été annoncé incertain avant le Game 2 où il avait contribué à la victoire des siens. Il n'était pas sur le rapport des joueurs blessés lors des deux derniers matchs. Mais hier, à 35 minutes de la fin, gêné par son genou, il avait dû déclarer forfait. Son coach a déclaré. On va voir ça heure par heure, minute après minute. Et une décision sera prise probablement tardivement demain. Le match est à 21h. Mais demain soir, peut-être en fin de journée ou alors en fin d'après-midi. On attend, on attend. Rien sûr, l'IRM ne l'écarte pour le match de demain. C'est une bonne nouvelle. Nous verrons où nous en sommes demain. Donc voilà, vous l'aurez compris. Il y a Henrik Kahles qui veut jouer finement ses cartes pour ne pas, pour aussi tenter de perturber aussi l'adversaire. Mais voilà, le plus important c'est de savoir que Chris Tapps pour Zengis n'a rien de très fâcheux. Enfin, il va bien. Il va pouvoir jouer. Il devrait pouvoir jouer ce match normalement. Et je pense, je pense véritablement qu'il finira par l'aligner. C'est souvent comme ça qu'ils font. Ils font jouer un petit peu le chaud et le froid. Et puis, à la dernière minute, ils le font jouer. Mais bon, il peut aussi arriver qu'ils ne le fassent pas jouer. Cette décision peut intervenir à la dernière minute. Une information, la top information. Ça, c'est véritablement la top information de cette semaine. C'est le limogé de Brett Brown aux Sixers de Philadelphie. Voilà, la nouvelle est donc tombée dans la nuit. Et ça n'a pas tardé. Adrian Wojnarowski a donc rapporté que les Sixers ont décidé donc de se séparer, de virer, de limogé Brett Brown moins de 24 heures après leur élimination au premier tour des playoffs. Si on en croit Adrian Wojnarowski, cela pourrait pas mal bouger dans le front office même des Sixers de Philadelphie. Même si Elton Brown devrait rester encore aux commandes de cette équipe, lui et les Sixers devraient en effet évaluer le reste du front office afin d'effectuer des changements. Elton Brown, lui aussi, est vivement critiqué pour ses très mauvais choix ces dernières saisons. Mais les propriétaires lui font encore confiance jusqu'à même lui donner une responsabilité dans la réorganisation du front office alors qu'il est sans doute le principal responsable des mots des Sixers au vu des décisions. Puisque c'est lui qui a été le décisionnaire des derniers transferts, des derniers trades qui ont été mis en place. Comme je vous l'ai dit, le fantôme des départs de Jimmy Butler et de JJ Redick sont toujours là et ça donne toujours des mots de tête aux joueurs de cette équipe. Selon Adrian Wojnarowski, Teron Lou devrait être l'un des candidats avec un intérêt mutuel. Chams Charania citait aussi Ymey Uduka, Dave Jorger et Jay Wright comme d'autres éventuels candidats. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire véritablement pour cette équipe des Sixers de Fiali Fiki qui sont donc à la recherche d'un nouveau coach. Et bien entendu les choses pourraient continuer de bouger puisqu'il se dit que les Sixers sont en train d'étudier la question de la séparation entre Joel Embiid et Ben Thaymond. Lequel des deux pourrait être une monnaie d'échange pour permettre à cette équipe d'aller plus loin ? On en discutera lors de nos prochains Talk Show. C'est véritablement le point fort de cette actualité NBA cette semaine avec le mouvement qui évolue du côté des Sixers de Fiali Fiki. On y reviendra lors de nos éditions longues très prochainement. On termine avec les résumés des matchs de la nuit. La logique une fois de plus respectée dans le Game 4 qui a opposé les 1000 Wookiee Bucks au Magic Dorando avec un excellentissime Janis encore une fois dans les livres d'histoire. Mais c'est surtout le bon match du Chris Middleton à plus de 20 points que l'on va signaler dans cette victoire du D-Bucks sur un score de 121 à 106. Et on va une fois de plus regretter la mauvaise fin de saison du Français Evan Fournier. Toujours aussi maladroit au tir. Tout simplement Evan Fournier qui n'arrive pas à régler la mire dans cette bulle d'Orlando. C'est assez particulier. Le cas du Français, on aura l'occasion de revenir dessus. Le Game 4 qui a opposé les Rockets de Houston au Thunder d'Oklama City avec un énorme Chris Paul et Dan Schroeder qui ont pris en main ce match sur les dernières minutes pour donner la victoire au Thunder d'Oklama City. On peut le dire, sur ce match, Russell Westbrook a véritablement manqué. Il a véritablement manqué à ses coéquipiers. Et je pense que Mike D'Anthony prendra la décision de mettre Russell Westbrook sur le parquet pour le Game 5. Sweep, sweep, sweep. C'est du côté du Miami face aux Pacers. Logique une fois de plus respectée entre les deux franchises. Les Pacers ne pouvaient pas véritablement rivaliser avec trop de blessures, trop de joueurs incertains dans cette équipe. Les Pacers avec un excellent Jimmy Butler et Goran Draghi. Jimmy Butler qui a très très bien défendu. Il était assez maladroit mais il a excellemment défendu pour aider son équipe à gagner. 99 pour les deux Miami. 87 pour les Pacers. Un match très très défensif. Et enfin, du côté de LL Lakers face aux Blazers. De portant une logique une fois de plus respectée. Un hommage respecté aussi pour se m'embader de la part de Lebon James et ses coéquipiers. Lebon James qui termine encore avec plus de 30 points, plus de 10 passes décisives. Une fois de plus, le King amène ses coéquipiers de la victoire dans ce Game 4 sur un score de 135 à 115. On va surtout pointer, on va regarder, on va avoir un oeil très averti sur l'espasme qu'a donc ressenti Anthony Davis puisqu'il a eu des soucis au dos. Je crois que c'est dans le troisième carton. Il a dû sortir. En tout cas, on espère que ce n'est pas grave. Et en tout cas, on verra comment va évoluer le dos de Anthony Davis. Ce sera pour le Game 5 prévu donc pour mercredi. Voilà les amis pour les résumés des matchs de cette nuit. J'espère que vous avez apprécié cette quotidienne FMNB. N'oubliez pas de partager l'info, de la partager à tous vos fans, à tous vos potes tout simplement. Et rejoignez-nous sur ce réseau Radio Basket. Nous sommes la radio numéro 1 sur le digital. La radio numéro 1 aussi sur WhatsApp. On rappelle que nous diffusons intégralement nos quotidiennes sur WhatsApp pour ce qui est des versions courtes et pour ce qui est des versions longues. Vous les trouvez notamment sur toutes les plateformes de podcast disponibles sur Internet et sur notre site officiel aussi www.radiooff.net. Voilà, c'est terminé pour cette quotidienne. C'était Oncle Fils Basket dans FMNBA. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada